Le Bram arrive à Paris en septembre 1924, en août 1925, Reer le suit. Évidemment, c'est un autre milieu culturel, une autre atmosphère. On voit tout de suite, par exemple, dans ces deux tableaux, qui datent du début de ce séjour, la palette s'est totalement éclaircie, la couleur joue un rôle dominant. Il se trouve que dans les deux cas, il y a eu une petite inflexion naïve. On a l'impression que les deux frères Ataton essaient de se réorienter. Et Bram fait quelque chose qui est un peu redevable à la tradition, puisqu'elle existe déjà, de l'impressionnisme. Mais avec, au premier plan, cette oie presque naïve. Et de l'autre côté, nous avons réellement un tableau naïf, je dirais même dans l'esprit de Chagall. Vous voyez maintenant la différence avec les premiers tableaux, qui étaient à la fois bourgeois, très tenus, et où on ne sentait pas encore ce que nous appelons la peinture madame. Sous-titrage ST' 501